Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je prends enfin le temps d'être avec vous aujourd'hui, de revloguer. Pas que j'avais pas vraiment le temps les derniers jours, mais j'attendais aussi d'avoir une journée vraiment libre, entre guillemets, puis de me sentir bien, puis de me sentir inspirée et tout ça. Je pense que par contre, j'ai pas le choix de faire une vidéo un petit peu sur le thème actuel, c'est-à-dire le coronavirus. En fait, je vais vous donner des idées un peu plus tard d'activités que vous pouvez faire chez vous. J'imagine que je serai vraiment pas la première youtubeuse à faire ce genre de vidéos-là, mais on va passer la journée ensemble. Écoutez, moi j'en ai des petites choses à faire, fait que je vais vous emmener avec moi à travers de tout ça. Qui va là, Patrick? La banque. Ah oui, la banque, c'est parce qu'on se demande, est-ce que, avec justement la situation actuelle, ça serait bon qu'on renouvelle notre taux hypothécaire? Parce que si, mettons, l'économie chute, c'est sûr, c'est sûr qu'il va arriver, je veux dire, mais je pense qu'on avait un taux qui était comme fixe pendant 4 ans ou 3 ans, mais c'était vraiment un bon taux. Mais là, si on est pogné parce qu'on renouvelle pas, est-ce qu'on va être genre perdant? Parce que c'est sûr, si on annule ça plus tôt, on va avoir un frais, mais peut-être que c'est mieux qu'avoir un taux qui est vraiment négatif, je sais pas là. Je suis pas experte pantoute en la matière, mais c'est Pat qui a pensé à ça hier. Bref, on a comme des petits ajustements comme ça à faire à nous autres, mais en toute honnêteté, moi ça m'affecte pas directement cette situation-là, étant donné que j'étais déjà travailleur autonome à la maison, je veux dire, youtubeur, tu passes déjà beaucoup, beaucoup de temps chez vous. Je veux dire, c'est ça, je peux continuer de travailler, je peux même faire des vidéos à tous les jours si je veux, puis ça serait juste un bonus pour moi. Je le fais pas parce que je sentais que j'avais quand même besoin de me reposer cette semaine. J'en ai parlé récemment, là, j'étais comme un petit peu plus drainée ces temps-ci, mais c'était vraiment de la fatigue émotionnelle, là, comme je disais, puis ça s'est poursu malheureusement dans les dernières semaines. Je sais pas où l'idée, je la cherche depuis tantôt, en tout cas. Bref, anyways, aussi, comme je vous avais dit, j'étais censée aller en voyage. Moi, cette semaine, en ce moment, je serais à Banff, au lac Louise, mais c'est annulé, puis je veux dire, je me doutais qu'on s'en allait vers là, c'est mieux ainsi, mais quand même, c'est sûr, sur le coup, j'étais comme, ah, t'sais, c'est plate, là, je sais pas où ça va être reporté, à quand, parce qu'on sait pas combien de temps cette situation-là va durer, sûrement plusieurs mois, puis c'est ça qui est un petit peu dérangeant ou effrayant. Puis c'est que j'avais hâte, j'avais hâte d'aller me reposer là-bas, t'sais, vu que je vous ai dit plein de fois dans les vlogs, oh, mon Dieu, j'aurais besoin de vacances live. J'ai checké l'autre jour, puis ça fait deux ans que j'en ai pas pris. Ça fait deux ans que j'ai pas pris une semaine de vacances. La dernière fois, c'était pour édition papier avec les filles, mais là, je veux pas me paraître comme si je t'en ai ma plainte ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est ça, ça m'aurait fait du bien. Fait que ce que je fais à la place, c'est que, ben, je fais vraiment, je suis assez slow living en ce moment, t'sais, dans la maison le plus possible. Aujourd'hui, non, là, je vais essayer d'être productive, parce que je me suis levée tard, tu vois, ça, ça compte dans le slow living, de pas trop se taper sur la tête si on a dépassé avec le cadran. Je me suis juste rendormie avec Lily, t'sais, elle était sur moi, puis je me rendais pas compte, on était bien. Fait que, bon, faut dire aussi que je me suis couché à 1h du matin, mais en tout cas, ça fait du bien de dormir jusqu'à 9h, sauf là, avec les choses, genre la paperasse, comptabilité, tout ce que je viens de faire, il est presque rendu midi. Fait que je voulais comme clencher dans mes petites tâches que j'ai à faire aujourd'hui. Mais t'sais, on s'entend tâches, c'est comme, c'est ça, c'est des activities, c'est des affaires que c'est pas grave si je fais pas aujourd'hui. On a plein de temps, je pense, devant nous, mais en tout cas, je sais pas comment ça se passe pour vous. J'espère honnêtement que c'est pas trop pire. Je pense à beaucoup de gens qui sont moins fortunés ou qui ont une famille ou qui sont dans des situations de santé délicates. Tout ça, ça me fait un petit peu capoter, honnêtement. T'sais, je pense aussi à mon amie qui peut accoucher n'importe quand à partir de la semaine prochaine. J'ai demandé si ça la stressait, tout ça, elle m'a dit non, mais moi j'étais quand même stressée pour elle, on dirait, à cause des hôpitaux, t'sais, pis le fait que ça fait juste empirer pour l'instant, t'sais, j'avais peur qu'elle manque comme de personnel ou quelque chose, je sais pas. Mais bref, pour les filles en France qui me suivent aussi, il y en a beaucoup qui étaient pas au courant de la situation au Québec. Je dirais qu'on a rattrapé, les gens trouvent que le gouvernement est assez proactif, t'sais, qu'on prend des mesures assez quick, là, pour éviter la propagation, pour aplatir la courbe. On a pas autant de décès ou de cas que, genre, en Europe, là, comme en Italie ou en France, mais on veut pas se rendre là non plus, donc c'est ça, on essaie d'être proactif pis de passer le message aux gens de rester chez eux. Pour l'instant, il y a beaucoup de magasins qui ferment et tout ça, mais on est pas en confinement, t'sais, on est pas... Il y a pas encore vraiment de sanctions en ce moment, je pense, si les gens... Ben, ça dépend quoi, là, mais je veux dire, on est encore sur une base d'isolement volontaire. Pour vrai, j'ai trouvé ça assez anxiogène dans les dernières semaines. En fait, il y a comme... T'sais, à mon dernier vlog, c'est ça, je vous disais que je partais en voyage, fait que tout ça était encore un peu sur la glace, mais je trouvais tellement qu'à chaque jour, genre, on montait d'un cran dans la panique générale, mais aussi, ben, il y avait du bon là-dedans, au sens où, ok, là, faut vraiment comprendre que c'est sérieux, qu'il faut se protéger et tout ça, mais je trouve ça fou comment, genre, ça augmentait à chaque jour, fait que disons que j'avais autre chose qui me créait de l'anxiété. Moi, il y a juste une chose dans la vie qui me crée vraiment de l'anxiété, même des crises d'anxiété, et c'est nouveau, hein, c'est depuis cet été, malheureusement, que je connais ça, que, t'sais, j'avais beaucoup de proches qui en vivaient autour de moi, puis là, maintenant, je me sentais comme si je rentrais dans le club. Heureusement, je me dis que moi, je connais la cause, et donc, quand la cause est éliminée, je suis totalement normale, donc moi, hier, depuis hier, je suis parfaitement normale et correcte. Mais pareil, avant ça, dans les derniers jours, là, oh, bolaye, j'avais des jours où je me sentais pas moi-même, j'étais vraiment déprimée, pis j'essayais, ben, de l'accepter, parce que, comme j'avais dit, t'sais, je consultais une psy, là, récemment, pis je m'étais rendue compte que, ouh, les émotions, je laissais pas sortir tant que ça, pis j'étais pas tant capable de les reconnaître non plus, fait que j'ai vraiment du travail à faire à ce niveau-là. Donc, encore là, c'est ça, c'est d'accepter le fait que j'étais déprimée, pis fallait que ça se passe comme ça, cette journée-là, t'sais. Bref, on dirait que c'est sans queue ni tête, ce vlog, on dirait que j'ai tellement d'affaires à vous dire, mais au moins, si ça vous divertit, tant mieux. Ce que je voulais dire, c'est ça, c'est juste que récemment, tu vois, j'aurais pas été apte à vlogger, parce que même des stories Instagram, j'avais de la misère à faire un facecam, là, de vous parler normalement, parce que quand je vais pas bien, je sais que les gens vont le sentir, pis je suis comme un peu mal à l'aise avec ça. Donc, bon, je pense que je suis mal à l'aise de me laisser être vulnérable. Faudrait que je lise les livres de Brené Brown. Oh, Lili, t'es là! Coucou, ma belle! Coucou! Fait que bref, là, moi, ça va mieux. Comme je dis, ça m'affecte pas directement cette situation-là, t'sais, j'ai l'impression que la vie continue, au sens où, ben, pas que la vie continue, là, parce que je me rends vraiment compte de qu'est-ce qui se passe, pis t'sais, ça, je vais pas faire des déplacements inutiles, ça serait juste, mettons, pour aller à l'épicerie ou la pharmacie, mais t'sais, Pat, il travaille encore, vu qu'il est dans un garage, et qu'il manque cruellement de personnel. Donc, c'est ça, t'sais, pour moi, mon horaire est absolument pas chamboulé. Mais ce qui est bien, comme je voulais prendre ça plus relax cette semaine, c'est que, ben, côté travail, c'est calme pour moi, au sens où je peux faire, comme je dis, autant de vidéos, pis de live, pis de ci, pis de ça que je veux, mais j'ai moins de courriel, parce que là, les compagnies sont pas mal fermées, donc ça me sauve du temps. T'sais, j'aurai pas de contrat prochainement non plus, donc, c'est ça, j'ai pas de contenu à produire en ce sens-là. Le reste, c'est calme, donc, donc, c'est bien que ça me force à me reposer un petit peu, pis prendre du temps pour moi. Et que je me dis que, peut-être, enfin, je vais clencher des affaires qui traînent dans ma to-do list, jour après jour, sur Google Agenda. Là, là, c'est le temps parfait pour faire ça. Et je voulais commencer, donc, je pense que je vais vous lire ma liste. J'ai fait une bonne liste d'idées hier, j'espère que ça va vous inspirer. C'est sûr qu'il y a des choses que vous allez penser, vous aurez déjà pensé, je veux dire, mais il y a peut-être d'autres affaires dans ma liste que vous allez être comme, ah, ah, tiens, ça, j'ai le goût, je vais le faire en même temps que le vlog de Cynes, t'sais, fait que moi, je vais vous emmener dans ma journée, comme je dis, je vais essayer de faire des petits trucs plaisants, des tâches, juste des affaires qu'il faut que je fasse. Ah oui, en passant, merci pour vos conseils pour l'ATM, l'articulation temporo-mandibulaire. J'ai encore vraiment mal, là, hier, c'était terrible. J'ai contacté un physio, j'ai pas eu de nouvelles. J'en ai jamais vu, jamais vu de kiné ou physio ou n'importe quoi de ma vie. Donc, j'essaie d'en trouver un, c'est pas le moment idéal, mais ça me fait vraiment mal, puis la glace, ça aide pas. Fait que des fois, j'essaie de me masser un petit peu pour comme soulager. Peut-être que ça va partir aussi si j'arrête d'être stressée, puis comme je suis on my way vers là. Bref, OK, donc je vous montre ma liste. Ta-da! Je l'ai séparée en deux parties, puis j'avais même commencé une section sociale, mais là, j'ai juste trois en faire dedans, parce que comme on peut pas voir nos proches nécessairement, les options sont un peu limitées, là. T'sais, on peut facetimer, on peut faire des jeux de société. Si on est confiné en famille, mettons à la maison, puis prendre le temps d'appeler des gens qui ont pas facetime, genre nos grands-parents, mais sinon, ça, je vous avoue, j'ai pas eu foule d'idées. OK, donc êtes-vous prêtes? Prenez des notes. Là, ils sont dans vraiment aucun ordre logique. Je vais commencer à être personnel. Maison, moi, aujourd'hui, je veux faire des deux là-dedans. Donc, personnel, prendre un bain. Évidemment, si vous avez un bain, moi, je trouve que ça passe le temps. Je fais tout le temps des bains au moins une demi-heure, puis je lis en même temps. Ça, c'était un truc qui m'aide, moi, pour l'anxiété, c'est con, mais t'sais, de prendre un bain, de relaxer. Je mettais même des fois l'application Headspace, comme ça, ça m'aidait. Ça combinait vraiment les bienfaits des deux. Bon, lecture, évidemment, moi, j'ai plein de livres à lire. Fait que là, je suis contente parce que je manque tout le temps de temps pour lire des livres. En ce moment, en plus, j'étais en train de lire celui-là. C'est La peau et ses secrets de Jennifer Brodeur, qui est la skin guru de Oprah Winfrey et de Michelle Obama. J'étais même pas au courant. Je sais vaguement c'est qui. On s'est jamais rencontrés. Je sais qu'elle a ses produits, qu'il y a plusieurs artistes québécois, les aiment. Mais, ouais, j'étais pas au courant du reste. Fait que vous voyez un peu. C'est vraiment comme tout ce qu'il y a à savoir au niveau de la peau. À date, j'ai pas fait des grandes, grandes, grandes connaissances parce que je pense que je suis là-dedans. Puis finalement, j'en connais un peu plus que j'aurais cru. Mais, t'sais, quelqu'un qui connaît pas justement la base de la peau, qui veut apprendre à prendre soin de soi, bien, c'est un super bon livre pour ça. Il y a des petites infos vraiment pertinentes. Je suis rendue à la moitié. Fait que ça, je vais peut-être continuer tantôt. Ah! Autre chose que j'aimerais faire tout à l'heure. Manucure, pédicure. Là, c'est le temps, les filles. Là, là, il y a plus d'excuses. Non, mais sans blague, dans mon dernier vlog, j'ai fait mes ongles au gel avec vous. Je les ai changés. C'était ce beau petit vernis-là qui est Steel de Gel Care. Donc, je vous ai montré toutes les étapes rapido, comment je fiche. C'est un petit refresh. Puis, bien, là, c'est mes pieds. Mes pieds, j'ai essayé les vernis Essie qui sèchent en une minute. Je serais vraiment venue pour une bonne petite pédicure parce qu'elles sont pas très cute en ce moment. Tu sais, toutes les affaires qu'on délaisse un peu, genre, pendant l'hiver, là, se raser les jambes, faire les ongles de pied. C'est peut-être des bonnes choses à faire en ce moment parce que c'est des choses qui se font à la maison. Faire du dessin ou des mandalas. Moi, j'aime pas faire du coloriage. J'aime dessiner. Et c'est malheureusement quelque chose qui est pas mal sorti de ma vie. Mais quand j'étais jeune, quand j'étais ado, le dessin, c'était un gros divertissement pour moi. Une bonne forme d'apaisement aussi. Donc, développer des skills en dessin. Tiens, je vous lance ça comme ça. Bon, évidemment, regardez des vidéos YouTube. Vous êtes en train de le faire. Et si je peux vous suggérer un type de vidéo, si vous avez tout vu, mettons, les gens que vous suivez dans vos abonnements, c'est de regarder des TED Talks. Je pense que là, tout le monde commence à savoir c'est quoi. Mais si vous tapez TED Talks, vous allez en trouver dans différentes langues, avec différentes personnes... Excusez-moi, ça a coupé. De différents coins du monde. Et c'est toujours des sujets extrêmement intéressants. C'est comme des... comment dire... Des courtes présentations sur un sujet spécifique. C'est souvent, tu sais, un peu psychologique, genre, par rapport à l'amour, par rapport au succès. Il y a vraiment tous les thèmes, honnêtement. J'en ai pas un à vous conseiller en particulier. Mais si vous faites des recherches, je pense que ça peut être un bon moment pour le développement personnel. Sinon, une app que je vous conseille fortement parce que je suis rendue accro depuis trois semaines, c'est TikTok. TikTok, là, ils ont compris l'affaire pour te rendre accro, OK? T'ouvres, t'as quelqu'un. Tiens, ça, c'est mon beau carlardier. Tu fais juste scroller comme ça. Je veux dire, c'est du divertissement à l'infini. C'est vraiment drôle. Ça change les idées. Moi, j'ai un TikTok, si jamais vous voulez aller voir lesquels que j'ai mis en ce moment. Là, je vais peut-être avoir justement plus de temps pour en refaire. Mais je trouve ça vraiment drôle. C'est une super plateforme. Si vous avez du temps à perdre, je vous jure, c'est addictif. Fait qu'embarquez sur TikTok. Faites-en au pire. Ça va être très long aussi à faire au début. Fait que vous allez pas vous ennuyer. Bon Dieu, je suis juste rendue là dans ma liste. OK, ben là, comme les vidéos TikTok et tout, Netflix, écoutez des films. Je pense pas que vous avez vu toutes les séries et tous les films, honnêtement. Il y a toujours des choix. Il y a même les plateformes qu'on pense moins des fois comme Tout.tv. J'ai vu récemment, ils ont sorti la saison 2 des fourchettes. Je sais pas si vous avez écouté ça. Mais j'avais vraiment aimé la saison 1. Fait que sûrement que je vais commencer la saison 2 bientôt. Sinon, je vous pitch des idées comme ça. Mais apprendre une langue. Si jamais vous aviez pas le temps, je pense que là, c'est un excellent moment pour pratiquer avec une application. Faire du scrapbooking. Si vous êtes une future maman, ça peut être le fun. Ou si, mettons, vous aimez jardiner, vous pouvez vous imprimer comme j'avais fait l'année passée dans un de mes vlogs. Un genre de cahier d'inspiration jardinage. Tout ce qui est sport, yoga, des petits exercices de musculation à la maison, faire de la méditation, cuisiner, évidemment. Moi, ça, j'aimerais ça le faire tantôt. Peut-être cuisiner un petit dessert, vu que j'ai déjà cuisiné les plats principaux pour aujourd'hui, demain et tout ça. Faire du purée à la maison. Apparemment, c'est très, très simple. Ça prend juste du gel d'aloe vera, de l'alcool à friction et peut-être une huile essentielle, si vous avez ça. Mais, tu sais, c'est ultra simple. Il n'y en a plus nulle part. Fait que si ça vous stresse de ne plus avoir de purée, vous pouvez faire des petits DIY comme ça. Des DIY, c'est le temps parfait pour en faire. Parlant de cuisine, faire des affaires qu'on ne prend jamais le temps de faire ou qu'on n'a jamais expérimenté. Je pense que ça peut être un bon moment. J'ai pensé à du pain maison ou faire ses propres pâtes maison. Bon, là, c'est sûr que ça, ça prendrait peut-être un appareil. Mais pas nécessairement. Ça dépend du type de pâte que vous faites, en fait. Parce que je sais que j'en ai déjà fait avec un moule à glaçons ici pour faire des raviolis. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, tu sais, vous avez besoin de la farine pis des choses que vous avez déjà en ce moment, normalement, dans votre garde-manger. Donc, ben, le pain, j'avoue que ça prend peut-être de la levure et tout ça. Mais là, je parle pour moi parce que je sais qu'on en a ici. Puis, Pâte, ça fait des mois qu'il ne nous a pas fait un bon pain maison. Fait que je vais essayer de les demander à toi. Allez marcher dehors. C'est pas encore interdit. En tout cas, pas ici. Moi, je suis chanceuse. Je peux profiter de ma cour. Donc, on ira peut-être faire une petite sortie dans la cour, même 10 minutes, là, tantôt. Juste pour s'aérer un petit peu parce que c'est pas bon non plus rester tout le temps en dedans. C'est là qu'on peut virer fou. Puis, tu sais, je voulais pas vous donner juste des idées de quoi faire avec des écrans parce que, ben là, c'est pas sur la vraie vie, là. C'est des bons divertissements, mais c'est pas bon pour les yeux à long terme. Faire vos impôts. Je sais pas si vous les faites vous-mêmes. Il y en a que oui. C'est pour ça que je dis ça. Moi, c'est pas mon cas. Faut que je prépare mes papiers pour envoyer. Mais là, de toute façon, on a plus de temps. Donc, c'est pas stressant. Mais moi, je me dis, des fois, là, quand on sait qu'on a encore full de temps, on remet ça. Puis, finalement, ça va être dernière minute. Fait que si vous voulez les faire tout de suite, ben, peut-être que ça peut être une bonne idée. Vider sa boîte de réception. Moi, ça a été fait la semaine passée. J'ai eu de l'aide, en fait, de quelqu'un parce que j'avais plus aucun temps. J'avais 53 emails à répondre. Là, en ce moment, je dois être à 5. Puis, c'est pas des choses d'urgents, importants. Fait que ça, je suis vraiment fière. C'est un gros soulagement. Tant qu'à y être, se désabonner, des infolettres. Ça, c'est un bon moment pour le faire. Faire des conserves maison. Parce qu'encore là, on a le temps. On a sûrement les ingrédients. Donc, faire des sauces à spaghettis et tout ça, ça peut être une bonne idée. Faire un petit spa à la maison. Faites-vous une petite journée. Moi, j'aime ça faire ça le dimanche, mettons. Mais vous faites tous vos soins. Vous allez justement prendre un bain si vous en avez un. Sinon, faire un bain de vapeur. T'sais, il y a comme plein d'affaires qu'on peut faire. Mais dans le fond, prendre soin de soi. Prendre soin de son corps. Comme ça aussi, ça a des vertus un petit peu apaisantes. Des jeux vidéo. Moi, je suis pas une gammeuse. Mais si jamais vous aimez les jeux sur votre selle, à la télé, whatever. Pinterest. Je l'utilise moins qu'il y a plusieurs années. Mais je me suis dit, tiens. Pinterest, quand on a du temps à perdre, c'est vraiment une bonne application. Bon là, il m'en reste qu'exemple. J'essaie d'aller vite. Parce que je sais pas si c'est pertinent ce que je dis en ce moment. Mais journal. Se partir un journal, carrément. Ça peut être un journal de gratitude. Avant de vous coucher à chaque soir, vous écrivez trois affaires pour lesquelles vous êtes gratifiante aujourd'hui. Ou juste un journal pour guetter votre état d'esprit à tous les jours. Ça peut être vraiment... Pour la chance, si vous êtes tout seul à la maison, si vous êtes confiné seul en ce moment. Je sais c'est quoi ce feeling-là de solitude. C'est vraiment pas nice. Donc je pense que... En tout cas, pour moi, écrire, c'est vraiment très thérapeutique. Donc je vous le conseille. Essayez-le au moins. Écoutez des podcasts. Moi, je le fais tout le temps pendant que je fais des activités X. Faire un vision board. Si vous n'avez pas fait encore votre vision board pour l'année 2020, vous pouvez découper des magazines, imprimer des photos, écrire des mots-clés, des choses que vous voulez pour 2020. Gardez-le proche de votre lit. Vous allez voir ça à chaque matin en vous levant, à chaque soir aussi en vous couchant. Ça va faire de la visualisation et ça peut aider à réaliser vos rêves et vos objectifs. Donc je vous le conseille fortement. Après ça, sinon, faire des photos, pourquoi pas. Comme dans mon dernier vlog, moi, je créais du contenu d'avance. D'ailleurs, il me reste un petit peu encore de ces photos-là à poster. Mais si j'ai le temps aujourd'hui, j'aimerais ça refaire d'autres photos pour Instagram. Donc vous, c'est pas obligé d'être pour Instagram, mais je sais pas, peut-être que vous avez acheté un appareil photo et que vous n'avez pas appris à le maîtriser encore. Là, ce sera un bon moment. Au pire, vous sortez dehors, juste pas loin, vous faites des belles photos de la nature. Ça va être bientôt le printemps, ça va être intéressant à photographier. Pratiquez vos skills de photographie si c'est quelque chose qui vous intéresse. Tester des looks maquillage. C'est le temps. Je vous dis tout le temps de pas essayer de faire des nouveaux looks un peu plus flyés avant d'aller travailler au cas où vous manquiez de temps pis que ça soit pas beau, t'sais. Mais là, c'est le temps, là. Y'a personne qui va vous voir ou les gens qui sont à la maison, on s'en fout. Tu te beurres la face, tu prends une photo, t'apprends par toi-même, tu checkes des tutos, t'essayes des tutos. Pis voilà, ça va passer le temps pis vous allez développer vos talents, forcément. En lien avec ça, lavez vos pinceaux. Là, là! Que personne me dise qu'ils ont pas le temps de le faire, ok? À chaque fois que je vois du monde, ils sont comme, oh mon dieu, je pense que je lave mes pinceaux une fois par année. Pis je suis comme, comment vous faites? Oh my god, là, moi, ils sont dus. Ils ont tous été sels à cause de ma dernière vidéo. Fait que ça, je veux le faire absolument aujourd'hui. Faire un bon deep cleaning avec de l'eau et de savon. Vous avez déjà ce qu'il faut à la maison. Et c'est pas mal ça pour la liste personnelle, mon dieu. Ça m'a pris 8 minutes à tout vous compter ça. Le vlog va être extrêmement long. Je vais faire une petite pause avant de continuer la liste maison. Parce que madame ici, je crois qu'elle a pas assez joué à son goût un matin. C'est une madame, oh que t'es belle. Toi, là, je te dis genre 10 millions de fois par jour, là, tu dois avoir la tête enflée. Mais t'es tellement belle. Hey, aucun rapport, mais les tulipes que j'ai achetées au Ikea la semaine passée, je voulais juste vous faire un update. Elles sont rendues très très lourdes. On me dit que c'est parce que ça aimait pas avoir trop d'eau, parce que ça leur rendait la tête lourde. Mais comme lui, là, c'est parce qu'en fait, il est tellement poussé qu'il tient plus. J'ai arrêté de les arroser depuis une couple de jours. Mais quand même, là, on dirait que le mal est fait. Ils veulent plus tant redresser. Puis là, je me disais, bon, là, elles sont toutes ouvertes. Fait que la prochaine étape, c'est qu'elles vont perdre leur pétale. Donc, écoutez, à suivre, ça a quand même l'air de toffer plus longtemps que les fleurs coupées. Mais je me disais, tu sais, c'est ça au pire. Ce que je vais faire, c'est que je vais les couper. Je les mettrai dans un vase. C'est vraiment long pour leur tenir le coup comme ça. Puis, bien, les bulbes, effectivement, je vais les faire sécher. Puis, je vais les planter à l'automne. Oh, hé, là, dehors, il fait méga beau. Ça fait trop du bien. La neige commence à fondre, enfin. Fait que je vous jure, tantôt, on va aller faire une petite marche dehors. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe dans ma cour. Parce que, c'est sûr que j'aime pas. Je veux dire, j'adore ma cour, mais je m'en serre pas l'hiver. On déneige pas en arrière. Fait que, tu sais, j'ai comme pas moyen d'en profiter. Par contre, l'autre fois, j'ai eu une idée. Parce qu'on est allé chez quelqu'un qui avait un spa. Puis là, j'étais genre, oh my god. Ça, ça serait tellement la solution. Tu sais, le truc anti-stress, avant d'aller te coucher, tu prends un petit spa, ben tranquille, tout seul ou avec pâte. Puis comme ça, ça me fait sortir dehors. Tu sais, j'ai eu de l'air frais. Je profite de la cour, mais sans non plus aller à l'autre bout, sans avoir à déneiger. Parce qu'on pourrait peut-être l'encastrer dans le patio. Donc, à voir, mais je sais que c'est pas tant cher maintenant, il me semble. C'est sûr que ça fait plus d'entretien, par contre. Fait qu'il y a ça, là. Puis c'était comme la seule solution que j'ai trouvée pour profiter dehors l'hiver. Ça, ou genre un solarium, là, qui est mon rêve depuis toujours. On n'est pas officiellement dehors, mais tu sais, je veux dire, j'ai besoin de du contact avec la nature, même l'hiver. C'est sûr que ça me déprime de ne pas aller dehors l'hiver. Et comme cette saison-là, ici, est dur genre six mois, ben c'est plus dur sur le moral. Moi, le printemps, c'est ma saison préférée. En plus, je l'ai sûrement déjà dit. Mais ça me fait tellement du bien, là, déjà, de voir du verre qui recommence à apparaître dehors. C'est comme... Ça, plus le fait que le soleil se couche plus tard, ça fait tellement du bien. Y a-tu quelqu'un que ça lui fait pas du bien? Dites-moi ça, parce que moi, ça me fait tellement du bien. Bon, là, je me suis dit que j'allais me faire un petit drink. Et je vais prendre ça qu'on avait en réserve. En fait, on avait acheté trois de même au Costco. On n'avait jamais testé. C'est comme... Ça coûte vraiment le chai très fort. Fait qu'on peut se faire des chai lattés avec ça. Pour moi qui n'aime pas le café, je vous dirais que c'est un bon... Ouais, c'est une bonne idée. Vous en mettez comme vous voulez. Ça coûte quand même assez fort. Je pense que je vais mettre un fond comme ça. Je pense qu'ils disent moitié-moitié. Mais c'est vraiment caféiné, genre bizarrement. Le café, ça ne me fait pas d'effet. Mais ça, je trouve que ça me donne un petit boost. Fait qu'on va utiliser ça. Je suis en train de faire mousser ce lait-là derrière. Est-ce qu'il est prêt? Bientôt, bientôt. Oh, voilà. Ouh, ouh, ouh. Oh, vous ne voyez même pas ce que c'est... C'était comme satisfaisant. Yeah! Bon, on ne dirait même pas qu'il y a du café. On dirait que c'est juste du lait. Hum! Oh non, c'est bon. C'est malade. Je pense que au fond, je n'ai même pas fait mousser mon lait. Mais là, ça fait toute la différence. Oh my god. C'est parfait. Ok, je continue. Je reprends ma petite liste. Là, c'est maison. C'est sûr qu'il y a des choses là-dedans qui vont peut-être fitter pour appartements ou condos aussi. Mais moi, c'est sûr que je suis dans une maison. Fait que tu sais, c'est des choses que j'ai pensées pour moi aussi. Rempotage, dépoussiérage de plantes. Ça, c'est peu importe. C'est juste si vous avez des plantes. Ça serait un bon moment de le faire. Si vous avez besoin de motivation, mon avant-dernier vlog, c'était justement la tournée de mes plantes où j'y dépoussiérais, que je vous disais un peu des petits trucs par rapport à tout ça. Là, je sais pas si je vais avoir le temps de faire un rempotage aujourd'hui parce que j'en ai plusieurs à faire. Mais sinon, ça sera un autre vlog à part. Faire le ménage des garde-robes, de tout ce qui est garde-manger, tu sais, les placards, le frigo. Moi, je l'ai fait l'autre jour. J'en ai profité vu que c'est ça, j'avais pas beaucoup de travail. J'en ai profité pour le faire. Sinon, faire le fameux Tri-Con-Marie, si vous avez le livre ou si vous trouvez l'information sur Netflix ou sur Internet, je pense que vous pouvez vous lancer là-dedans. Ça prend vraiment beaucoup de temps à faire. Il faut être à la maison, donc je pense que c'est une très bonne idée. Sinon, faire des petits fixes, des réparations dans la maison, l'entretien de maison. Il y a tout le temps des petites affaires qu'on reporte. Moi, j'en ai plein de ces affaires-là. Genre, refaire le silicone dans la salle de bain. Je sais pas, moi, réparer tel miroir, tel poignet. Je dis n'importe quoi, mais vous avez sûrement une liste comme ça qui traîne à quelque part chez vous. Sinon, peinturer. Si vous aviez un projet de peinture et que vous avez les galons, également, ben, lancez-vous là-dedans, peinturez une pièce, un meuble, faire des retouches de peinture. Moi, j'en ai à faire, tu sais, sur mes murs, des fois, là, une fois par année, ça fait pas de tort, là, de juste aller avec un petit pinceau faire des touch-up. Lavez des trucs qu'on pense jamais à laver. Des doudous, des têtes, pas des têtes d'oreillers, mais des têtes coussins, tu sais, les rideaux, des tapis, des affaires la même. Même les petits, là, qui se lavent, évidemment. Partir des semis, si jamais vous en aviez acheté, même sinon, si vous avez des graines, je sais pas moi, de tomates, whatever. Il y a plein de légumes, là, qu'on peut faire repousser. Puis c'est vraiment le moment idéal pour recommencer. Donc, vous pouvez partir des semis. Puis ça dépend où vous habitez aussi, là, je veux dire. Il y en a qui m'écoutent en France, il y en a qui m'écoutent dans le nord du Québec, que c'est comme trop tôt, mettons, pour en faire. I don't know, mais je voulais juste vous donner l'idée, parce que moi, ça va être bientôt aussi. Dans le même sens que ça, planifier tout ce qui est potager, plate-bande, si vous avez des projets pour l'été. Encore là, l'idée du scrapbooking, le petit carnet d'inspiration de plantes. Réparer des vêtements. Je suis certaine que vous avez un bord de jeans à faire à quelque part, un petit chandail troué, moi j'en ai. Fait que ça, ça peut être un bon moment d'arrêter de le reporter. Sinon, redécorer par rapport à la maison. Vous avez peut-être de la déco. Moi, j'ai toujours un bac de déco que je peux faire comme un changement avec les saisons. Ou juste, je sais pas, des fois, tu sais, quand je vais en friperie, mettons, j'achète des affaires. Des fois, je sais pas où ça va aller, puis à un moment donné, je rechange toute la déco, puis ça trouve sa place. Fait que juste redécorer, tu sais, sans nécessairement sortir de chez vous. Vous pouvez même commander des choses sur Internet au besoin, mais c'est ça, faire un petit changement pour le printemps. Nettoyer les litières. Tu sais, laver la litière. C'est bon de le faire une fois de temps en temps, là, pas à chaque semaine, mais de toute la vider, tu sais, de la laver, mettons, avec l'eau de javel ou quelque chose, ben ça, ça peut être un super bon moment aussi. Si vous avez des chats ou des chiens, encore là, faire un tri dans leurs jouets. Peut-être que si vous avez un chien, de désinfecter tous les jouets, je sais pas à quelle fréquence il faut faire ça, là, j'ai pas de chien, mais moi, Lévi, elle a toujours trop de jouets, puis il y en a castane, fait que, tu sais, peut-être, je vais en jeter, en donner, whatever. Laver tous les interrupteurs, puis les poignées de porte, c'est quelque chose que je pensais jamais faire quand j'étais en appart, on dirait, puis là, surtout, quand il y a des virus qui circulent et tout ça, ben, tu sais, je dirais, c'est juste beau de le faire, là, surtout l'hiver. Faire votre ménage d'ordi, peut-être que vous avez des disques externes, votre ordi portable, whatever, à vider. Moi, je l'ai fait cet hiver, ça a été long, c'était une tâche que j'ai reportée, je pense, pendant un an, mais ça prend beaucoup de temps, donc je pense que c'est un bon moment. Faire le switch de votre garde-robe hiver, printemps-été. Moi, récemment, j'ai rangé tous les manteaux trop chauds, les bottes, parce qu'on en aurait plus besoin, donc on peut faire un switch dans les vêtements comme ça. Laver les fenêtres, peut-être, si vous êtes rendus là, remettre vos moustiquaires, si vous les aviez enlevés, tout l'entretien, là, de qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines semaines, normalement, au printemps. Aussi, si vous êtes en maison ou autre, tout ce qui est les filtres, comme d'air climatisé, tu sais, les échangeurs d'air, les enfants de la main, moi, j'ai pas ça ici, mais si vous avez des filtres à changer avant le printemps, c'est le temps de le faire. Ah oui, aspirateur central aussi, moi, j'en ai un, fait qu'il faut que j'aille checker en bas s'il n'est pas plein. Et ma dernière idée pour vous concernant la maison, ça serait de budgéter. Si vous n'êtes pas habitués de faire un budget, de peut-être en créer un, surtout, mettons, si vous avez une famille, qu'un nouveau salaire a été coupé, je sais pas, je suis pas mal sûre que ça va demander une réorganisation pour beaucoup de gens, donc ça peut être ça, ou, tu sais, moi, je sais que j'en avais un pour la maison, juste pour voir, ah, OK, c'est quoi nos prochains rénaux, ça va coûter combien, ça, d'ailleurs, il faudrait que je le mette à jour, donc voilà, c'était pas mal ça. J'espère que je vous en ai donné certaines que vous aviez pas pensées. Moi, je vais finir mon petit drink ici, puis après ça, tout de suite, je vais aller faire un petit peu de sport en bas, parce qu'on a un vélo stationnaire maintenant qu'il n'a pas acheté, je sais plus pour quelle occasion, mais en tout cas, il est en spécial, il est dans le sous-sol, je veux pas vous montrer le sous-sol parce qu'il est épeurant, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait faire en quarantaine, commencer à trier en bas parce que c'est notre pièce des barres, là, c'est ridicule. Il faut aller aller au centre, il faut vendre du stock, on n'est pas sortis de l'auberge, honnêtement, mais on a un vélo stationnaire, fait que j'essaye de m'en servir. Vous voyez comment TikTok c'est addictif, je viens de passer 15 minutes en en check-in, puis là, je viens d'en faire un avec Lily. Elle est si cute! Ok, c'est vraiment la poche, là, je vais sûrement pas le poster, je vais mettre dans mes brouillons. Ouais, non, je vous montre pas en bas. Un jour. C'est party! Ah, j'ai écouté Bariane, j'ai fait un petit 10 minutes, là, ça fait vraiment du bien. J'ai déjà mon feu, petite poule. Bon, fact-sport, check! Maintenant, j'ai le goût d'aller faire la pellicule, l'adhésif que je veux mettre dans le bout d'or, là, tu sais, là, ce que je vous ai monté l'autre soir, je pense que je vais faire ça avant le dîner. Ça va être fait! C'est ma petite helper pour la journée, là! Lily, et toi, je vois la caméra? Tu veux toujours te frotter dessus. Et finalement, j'ai fait ce petit projet qui traînait sur ma liste depuis tellement longtemps. Checker ça! On jurait que c'est tout le même morceau. C'est vraiment impressionnant. Ça fait une méchante belle job pour vrai, là. C'est assez naturel comme grain de bois, là, je veux dire, l'impression est belle, là. Je suis vraiment surprise. Thumbs up pour ça, pour vrai, c'était tellement satisfaisant. Ah! Ça, c'est une très bonne chose de faite. On ne voit plus le brun en dessous. C'est merveilleux. J'ai même eu assez pour faire le top, que moi, je ne vois pas, mais que Pat seulement voit. Je le dis seulement parce qu'il est genre 6 pieds 6, mon chum, là. Ça fait que, oui, c'est pas mal le seul qu'il peut voir, là. Oh, la petite tanante. Coucou! Oh! T'es la plus cute. Oh, tes belles pattes. T'as une chance qu'on a coupé les griffes récemment, hein? Ça ferait mal, sinon. Oh, Dieu! Hop, donc ça aussi, on raye. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Lavez les pinceaux, retouches, peinture, lecture, cuisiner, dessert, ce que je vais faire à soir, aller dans la cour tantôt. Je sais pas, je vais faire une petite pause dîner parce qu'il est rendu 1h45. J'avais comme pas faim, mais je vais manger. Puis après, on va repartir la machine. Je suis pleine. Donc là, je serais rendue à faire tout ce qui est... Excusez-le-le-le. Lavez les pinceaux, faire des photos, puis faire un petit cure. Mais je pense que je vais commencer par ça, parce que pendant que mon vernis sèche, je peux faire le reste. Yeah! Bon, fait que je pense que je vais me réinstaller ici comme l'autre fois, parce que ça a tellement bien été. Je vais me protéger, bien protéger la surface. En fait, j'ai ma petite guillée de maquillage ici, ça va faire la job. Et dans les couleurs, qu'est-ce que je fais? Ah, je pourrais essayer ceux-là. Je les avais pas testés. On m'avait envoyé une nouvelle compagnie, là, via quelqu'un qui connaît quelqu'un que je connais. Des vernis à ongles vegan. Et ça s'appelle Busy Lady. Puis ceux-là, ils ressemblent un peu à mon vernis, tu sais. Fait que je pense que je vais mettre ça sur mes orteils. Ça va me donner l'occasion de les tester. Et je vais juste sortir ma petite boîte comme ça pour, tiens, enlever le vernis, faire toute la préparation et tout. Ah, Lily, tu pourras pas venir. Tu vas voir, ça va puer. C'est pas bon pour toi, ça... Bon, donc c'est parti, mon kiki. Je vous filmerai pas ça proche, là, vous s'entendez. C'est un petit peu dégueu. J'ai pas d'aversion envers les pieds, mais beaucoup de gens, oui. Donc on va se garder un petit chien. Ok, fait que pendant que ma deuxième couche de vernis est en train de sécher, je vais laver donc mes pinceaux qui sont en plein de couleurs. J'allais les laver à l'eau, mais je me suis rappelé que je l'ai fait quand même récemment. Donc je vais laver juste ceux que j'ai besoin avec ça. C'est une palette d'artistes avec un nettoyant artiste qui m'avait envoyé, mais je vous conseille pas d'acheter parce que c'est vraiment cher pour rien. En fait, vous pouvez les laver avec un savon à l'eau, sinon un spray, là, quand ils sont pas trop sales. Je le dis parce que je reçois encore quand même souvent la question de comment laver les pinceaux. En tout cas, moi, je me mets de la mousse là-dessus, je frotte et c'est ça, ça marche bien. C'est juste que, ouais, c'est pas mon nettoyant préféré en mousse comme ça. Genre, ça va bien, mais je trouve que ça laisse un petit film sur les poils, alors j'aime moins. Anyways, I'll do that. Bon, je vais me faire des petites photos pour mon Instagram, ça fait que mes choses avancent bien, mes orteils sont pas mal secs, mes ongles en fait. Je vais aller voir s'il y a autre chose que je pourrais faire, sinon je vais aller dormir, j'ai hâte, j'ai le goût, j'ai le goût, j'ai le goût, j'ai le goût. Laver les pinceaux, photos, pied du cul, c'est le temps d'aller dehors, j'enfile mes petites bottes de pluie, juste parce que ça me tente pas de mettre mes bottes d'hiver, aucune autre raison. Je vais vous montrer un peu ce qui a déjà repoussé dans ma plate-bande, j'ai fait le saut à chaque fois, mais ouais, il y a déjà des trucs, il y a déjà d'hiver, ça niaise plus, ça va être vraiment le printemps bientôt, je vous le dis, ça me rend euphorique. Il reste encore pas mal de neige, mais bon, genre. Quoi de neuf ici? C'est pas très beau comme ça, mettons, là, mais il y a de l'espoir, checker ça, mes iris, même la chrysanthème d'automne, il commence à reverdir, mais pas de la base, ça c'est drôle. La fétuque, qui reste comme pas mal tout le temps belle. C'est ici que c'est sa première année, checker, c'est tout vert en dessous, c'est tout du nouveau feuillage, c'est vraiment le fun, il va reprendre vite, c'est cool. J'avais pas vu la nepeta, tout en train de reprendre à partir de la base, wow. Et la salvia aussi, en train de faire des nouvelles feuilles. Oh, je viens de voir quelque chose. J'avais planté des tulipes à peu près ici, je me demande si c'est pas ça. Je pense que ça va être ça, oui, 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 yes! C'est des tulipes de le roman en plus. C'était vraiment un test que je faisais, oh mon dieu, c'est dégueulasse, c'est moi qui avais mis genre des cheveux de perruque pour éloigner les écureuils, parce que j'en ai plein ici dans la cour, puis j'avais peur qu'ils m'y mangent, vous voyez là, c'est un petit peu reviré ici la terre, fait que j'ai comme peur que, j'ai peur qu'ils soient allés jouer là-dedans, mais bon, je sais pas si il faudrait que je le recache, justement, pour pas qu'ils aient, c'est dégueulasse. Oh, il y en a un autre là, oh mon dieu. Je vais capoter quand ils vont sortir. Oh, mes tulipes du delo qui étaient roses, je voulais les mettre là pour peut-être les couper puis les mettre en maison. En tout cas, je suis trop contente. Ils risquent encore, là, 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 c'est en train de repousser. Regardez, là, c'est quand même encourageant, là, on est mi-mars. Je vous dis, moi, être ici, là, c'est synonyme de bonheur, de pureté, de paix intérieure. Je m'ennuie tellement de pouvoir venir ici, mais en fait, je peux, là, je peux tout le temps, c'est juste que c'est plat de l'hiver, il fait froid, là. Il y a rien à faire. Oh, bonjour. Je sors mon Vitamix. Et croyez-moi, c'est rare que je l'utilise. J'essaie que je vais me faire lapider pour avoir dit ça. Je l'ai reçu, puis pour vrai, j'en ai pas si souvent besoin que ça dans la façon que je cuisine. Mais là, je vais faire un dessert avec ça, parce que j'utilise pas le Tofumo, mais c'est juste ça qui est resté dans l'épicerie. Fait que je vais faire un genre de pouding au chocolat. J'ai jamais essayé de cuisiner avec ça. J'ai trouvé une recette sur Konoa Survej. Je tombe souvent dessus sur Pinterest, d'ailleurs. C'est ça, c'est une vegan chocolate mousse. Fait que je vais faire ça pour dessert. On va le faire ensemble. Je travaillerai un petit peu en soirée. Dans le fond, je veux le monter pour que vous l'ayez pour demain. Puisque je me laisse, par exemple, un genre de 3 heures. Ça me prend souvent ça, monter les vlogs, puis les publier. Mide de rien. Après toute une journée que vous en vous jaser. Après, il va me rester faire mon petit masque, une petite lecture. Vous allez voir, ça va être une belle journée. Pourquoi je dis que ça va être? C'est la fin de la journée. Fait que ça prend une tasse de vegan chocolate chips qu'on fait au micro-ondes. Moi, j'en ai des normales. Dans le manger. Très important. Après ça, je vais mettre mon tofu mou. Que j'ai essayé de drainer, mais que ça n'a servi absolument à rien. Là, je vais mettre les deux paquets, puis je vais y aller à l'oeil. Ensuite, on me le reste, donc, un teaspoon de vanille. Deux tablespoons de cacao. Et deux tablespoons de sucre en poudre. Et ils disent aussi de mettre un quart de tasse de lait de notre choix. Et juste à rajouter le chocolat fondu. Oh, j'ai quasiment fait brûler. Oh non. Oh yeah! Côté texture, en tout cas, c'est sûr que le Vitamix y est éteint maintenant. Bon, ok, c'est parti. Ok, taste test. Hey, ça n'a pas été long, ça a pris cinq minutes. Ça goûte le cacao, ça goûte les chip-it fondus. Il y a comme plus une texture pouding, j'ai l'impression, en ce moment. Mais c'est bon. Tofu, pour ça, c'est parfait. Passez du tofu incognito. Ça vous fait un petit dessert protéiné. C'était-tu bon? Il dit que c'était bon, yes! Vous avez un deuxième avis, ok? Un avis de gars en plus. Non, pour rien, c'est bon. On goûte quand même l'amertume du cacao, mais c'était bon. Je vais aller appeler mon père et je vous revois après. Bon, je vous retrouve ici pour la fin du vlog. J'allais faire ma petite routine de soirée comme ça. Après, je peux aller travailler et être tranquille. Lire mon petit livre sur la peau aussi. Parlant de peau, je voulais vous montrer les produits que j'ai commencé à tester. Je vais pouvoir vous faire un article sur le vlog, vu que j'ai un peu plus de temps. Je sais que je l'ai vraiment délaissée dans les amants. Mais bon, j'avais d'autres projets qui me passionnaient plus. Donc, c'est ça, c'est les produits Be Kind qui sont fabriqués au Québec. Vous les connaissez peut-être. Je veux souligner leur magnifique emballage. C'est des produits vraiment avec beaucoup d'ingrédients naturels, qui ne sont pas testés sur les animaux. Ils sont même vegans. Donc, je voulais vous passer l'info si jamais vous ne connaissiez pas. C'est la petite brume. L'expérience, je l'ai testé l'autre jour. Il marchait super bien sur moi. Mais là, j'ai le goût d'essayer ça, qui est un petit masque qu'il faut mélanger avec de l'eau. Je vais juste commencer par me nettoyer le visage. J'essaie de finir cette huile-là de l'isoitier que justement j'avais parlé sur mon vlog. Là, en terminant, je voulais juste vous parler un petit peu de mon livre parce que ça s'en vient. Vous le savez, vous autres, je vous l'ai dit ici sur la chaîne de vlog. En tout cas, j'imagine bien que vous étiez au courant. Si vous n'avez pas manqué mon vlog d'annonce, il y a un petit bout déjà. Mais j'ai mon deuxième livre qui sort au printemps. Ça a toujours été décidé que c'était au printemps, mais je n'avais pas encore de date. Et bien là, j'en ai une. C'est normalement le 7 avril qui va sortir. Il serait peut-être partout en boutique le dos. Sauf que là, avec la situation actuelle, vous n'allez peut-être pas pouvoir le trouver en librairie. Je sais qu'en France, comme c'est déjà fermé, c'est sûr qu'au Québec, ça s'en vient aussi si ce n'est pas déjà fait. Donc, il va rester les pharmacies, peut-être les Costco, les Walmart ouverts. Ça, on ne sait pas. Mais sinon, vous pouvez le commander en ligne. Ça, ça serait la meilleure chose à faire, je pense, avec la petite crise qu'on vit en ce moment. Mais ce qui est plate, c'est que je ne pourrais pas faire de lancement. Je m'en allais planifier ça très bientôt, dans le fond, juste avant la crise. Puis finalement, ce n'est pas une bonne idée parce qu'il faut éviter les regroupements. Donc, j'en ferais peut-être un live sur Instagram ou YouTube. Je ne sais pas trop. C'est parce qu'il va y avoir ma vidéo d'annonce que j'aimerais faire le 31. J'aimerais vous sortir ma vidéo sur ma chaîne principale, où j'annonce le projet et que je vous montre un peu tout. Donc, peut-être qu'un live sur YouTube en plus, ça serait inutile. Mais si j'en fasse un sur Instagram, je peux même inviter des gens dans le live. Donc, ça, c'est cool. Je pense que ça va être ça, ma solution. Puis, je me ferais un petit mini-décor, tu sais, des petites ballounes, quelque chose. Sauf que là, je vais me sentir pas mal tousseille. Ça, c'est plate, mais ce n'est pas trop grave. C'est comme ma fête. Ma fête de 20 ans, le 3 avril prochain, on ne fera pas de parties. C'est tout. Mais le livre, j'avoue que c'est un peu plus plate. Donc là, je vais mettre mon petit masque. Ça dit qu'il faut juste ajouter quelques gouttes d'eau. Peut-être que tu fais ça dans un bol au lieu de mes mains. C'est une pâte, ça, c'est pas vraiment une pâte. Alors là, je pense que c'est un masque d'argile rose, je ne sais pas trop. J'ai peur d'une belle carotte. Oh my god, j'ai tout taché. Bref, pour mon livre, je voulais juste vous dire, c'est ça, de noter le 7 avril, parce que c'est la date officielle. Je pense qu'il se fait imprimer le 27 mars. Donc, je ne l'ai même pas encore. Je ne peux pas en parler. Ce qui est plate, c'est que je me suis déjà fait spoiler. Mais je ne dirais pas où, évidemment, parce que je ne veux pas, comme, propager le spoil. J'aimerais ça avoir l'exclusivité de pouvoir l'annoncer, mais non. Ça fait des semaines, en fait, plusieurs fois, j'ai été spoilée, malheureusement. C'est un peu fâchant, mais en tout cas, je vais vous en parler bientôt, ça, c'est sûr. Notez le 7 avril, si jamais vous voulez l'acheter, je vais sortir ma vidéo le 31, comme je dis, si tout va bien. Et ce qui est vraiment drôle, c'est qu'à matin, je me disais, « Ah, ce n'est pas tellement un bon timing pour toutes les gens qui ont des projets, peu importe lequel. » Et après, je repensais à mon livre, je me disais, « Ah, en fait, ce n'est pas super. » Et puis là, je ne veux pas vous dire le sujet et le contenu, ok. Mais quand j'ai repensé ce matin à mon titre, j'étais crampée. Encore là, je ne peux pas vous donner d'indice, mais une fois qu'il va sortir, vous allez comprendre. Il y a quelque chose qui est vraiment comme dadon, on dirait quasiment un coup marketing. Je vous jure, le titre, c'est crampant parce que ça fait un an que je l'ai choisi, mais on dirait qu'il est un petit peu dadon. Bref, je ne vous en dis pas plus. Ah, il sèche vite ou c'est moi? Il est déjà tout sèche. On dirait qu'il y a des continents qui sont en train de se former sur ma face. Fait que c'est pas mal ça. Écoutez, j'espère que vous avez bien passé la journée avec moi. J'espère surtout que vous allez bien. Je sais qu'il y a tellement de situations différentes. Il y a tellement de gens que ça affecte. Je me sens super mal de tout ça. Pour vrai, si je peux vous aider, je vais essayer de faire quelque chose. Mais j'espère que vous restez à la maison en sécurité, juste pour que ça passe le plus vite possible. Ça parce que ça fait plaisir à personne. Mon dieu, ça sèche vite. Je suis vraiment crispée. Bref, si vous avez aimé, laissez-moi un petit thumbs up. Abonnez-vous si ce n'était pas déjà fait. Et sinon, je vais vous retrouver bientôt. Je ne sais pas quand, mais dès que je peux, je vais vous refaire plus de contenu. Parce que je pense que tout le monde en veut un peu plus en ce moment. Fait que merci beaucoup. Je vous aime fort. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Puis on se revoit bientôt. Bye!